Johnny Hallyday détestait Hélène Darroze, cet incident qui en dit long aux obsèques du rocker La punition de Johnny C'est ainsi que Laetitia Hallyday a fait référence à l'incident qui s'est déroulé lors des obsèques du rocker, à Saint-Barthélemy Il avisait directement Hélène Darroze, la meilleure amie de Laetitia, la chef réputée que Johnny ne portait pas spécialement dans son cœur Le rocker voyait d'un mauvais œil l'amitié qui liait Laetitia à cette femme, et ne s'en cachait pas, elle prend trop de place, la cuisinière, aurait-il déclaré, d'après le livre de Benjamin Lecoge, la balade de Johnny et Laetitia Dans ce contexte, l'incident qui a eu lieu lors de l'enterrement du taulier prend un angle particulier Dans son récit Laetitia, la vraie histoire, Laurence Piau raconte cet événement, qui survient après la levée du corps En sortant du funénarium, Hélène Darroze prend les pieds dans sa gêla bas blanche, chute violemment et s'ouvre le front Elle s'aide abondamment On l'emmène aux urgences, la punition de Johnny, ne peut s'empêcher de murmurer Laetitia, en levant les yeux au ciel Le rocker goûte et peu l'amitié entre sa femme et la célèbre chef, à ses yeux trop envahissantes La veuve de Johnny avait déjà révélé dans un entretien au point publié au printemps, il a toujours été jaloux de mon amitié avec Hélène Il me disait, tu l'aimes plus que moi et c'était son côté possessif Loin d'être traumatisé par cette punition de Johnny venant tout droit d'outre-tombe, Laetitia est restée très proche d'Hélène Darroze Elle a d'ailleurs célébré la mémoire de son époux décédé il y a un an en compagnie de la chef Sans tenir compte de cette punition de Johnny, qui aurait voulu éloigner les deux femmes Sous-titrage Société Radio-Canada